L'art de l'histoire Oui, cela fait plusieurs années que je tente de faire avec de l'art, de l'histoire, mais de l'histoire qui ne soit pas de l'histoire de l'art. Et pourtant, ce lieu, ce lieu d'image, ce lieu d'image que j'ai souhaité enfermer dans un livre, ce qui peut paraître étrange parce que d'une certaine manière, il déborde de ce livre. C'est un lieu où on est environné d'images, un lieu où on est proprement cerné par des couleurs affrontées, par des symboles qui s'entrechoquent. C'est un lieu à Sienne en 1338, c'est-à-dire que c'est plus qu'un lieu, c'est un événement. Et c'est pour cela que le livre a comme sous-titre Sienne 1338. C'est pour dire que ça se passe ici et à ce moment-là. Alors, il faut le décrire. Nous sommes dans un palais communal. Ce palais communal, il est commun parce que c'est un espace qui est mis en commun. Tout le monde peut y aller. C'est l'espace de la direction du gouvernement, mais plus que ça. C'est l'espace qui symbolise la commune. Et la commune, c'est une forme d'auto-gouvernement que l'Italie a connue depuis la fin du XIIe siècle et qui commence à être attaquée insidieusement, sournoisement, par une forme politique qui lui est contraire, qu'on appelle la seigneurie, qui est une forme autoritaire de gouvernement, du gouvernement d'un seul. Et voilà que ces communes italiennes, si fières de leur régime politique, se sentent cernées par un principe qui va progressivement le subvertir et qui nous appellent, parce qu'ils n'ont pas d'autres mots, au fond, que les mots anciens, que les mots du passé pour désigner ce qu'ils craignent de voir advenir, la tyrannie. Et donc, Sienne, en 1338, c'est une commune qui craint, au fond, de tomber dans la tyrannie. Alors, comment on fait ? Comment on fait lorsqu'un régime politique auquel on tient, eh bien, d'une certaine manière, est subverti ou menacé, et qu'en rôde le danger, et comment ce danger-là, d'une certaine manière, on peut le conjurer. Les communes italiennes n'avaient pas d'autre défense que la mise en beauté du pouvoir. Et il n'y a pas que par les images, il y a aussi par les murs, par les mots, qu'ils tentent de se protéger de ce danger qui vient. Donc, Ambrogio Lorenzetti, qui est le peintre de confiance de ce régime, qu'on appelle le régime des neufs, prend les pinceaux. Et cette peinture dont je parle, qui est une peinture murale, on l'appelle fresque, ce n'en est pas une du point de vue technique, mais peu importe, elle s'étend sur trois côtés des quatre murs de la salle du palais communal. C'est Ambrogio Lorenzetti qui la peint, et il l'écrit avec, je dirais, la solennité du latin, il l'écrit souverainement, Ambrogio Lorenzetti, peintre de sienne, a peint ceci de part et d'autre, un trinque, un trinque. Ça veut dire, ici la paix, là la guerre. Ici, le réalisme d'une cité affairée et qui est d'une certaine manière, oui, pacifié par la justice, là la tyrannie, la discorde. Donc Lorenzetti peint le bon gouvernement et le mauvais gouvernement, la cité en guerre, la cité en paix, c'est-à-dire qu'il tente par la peinture de faire obstacle à ce danger qui arrive. Et ce qui me frappe dans cette histoire, et c'est pourquoi le second sous-titre s'appelle « La force politique des images », c'est la capacité, au fond, qu'a la peinture à déborder de son cadre originel. Je tente, Sienne 1338, de rendre à ce moment, je dirais, son urgence. C'est-à-dire montrer que Lorenzetti peint en état d'urgence. Et je tente aussi de montrer comment, d'une certaine manière, parce qu'il a fait cela, sa peinture nous parle encore aujourd'hui. Elle vient de très loin, mais elle vient nous parler de ce que c'est qu'une démocratie qui se subvertit, de ce que c'est qu'un esprit public qui, d'une certaine manière, ne trouve plus ses mots. Et d'une certaine manière, le pire en politique, c'est de prendre un mot pour un autre. Et je dirais que la responsabilité des créateurs, c'est de ramener les mots à leur réalité. Alors, Lorenzetti va dire, ici, c'est la paix, là, c'est la guerre. Il va, d'une certaine manière, rappeler quelque chose d'essentiel, qui est que le bon gouvernement, ce n'est pas celui qui est inspiré par des principes justes, ce n'est pas celui qui est exercé par des hommes vertueux, c'est celui qui, ici, maintenant, pour chacun d'entre nous, produit des effets bénéfiques. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est touchant, c'est ça qui est poignant dans cette peinture, c'est qu'elle vient de très loin nous rappeler cette force d'évidence que, c'est pour ça que j'ai appelé ça conjurer la peur, qu'il y a une nécessité, en période de gros temps, de rassembler l'énergie, de mobiliser les émotions collectives, de rappeler le sens des mots, de prendre des décisions au sens politique, ici, là, d'un côté, de l'autre. Et voilà ce que j'ai voulu faire dans ce livre, au fond, c'est répondre à l'injonction que je sentais pressante, poignante, sans doute pour aujourd'hui, et je ne me dérobe pas à l'idée que ce livre est un livre d'histoire, assurément, est un livre sur l'histoire des images, mais aussi un livre politique sur ce qui brûle aujourd'hui de cette actualité. Je n'ai rien fait d'autre, au fond, que de répondre à l'invitation de cette fresque que nous regardons, mais que, moi, pour la regarder depuis si longtemps, plus de dix ans, j'ai vraiment l'impression que cela fait bien longtemps qu'elle me regarde.